Bonjour, c'est Bernadette. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur PowerDirector 21 sur la superposition d'images. Voilà, donc là je vais ouvrir PowerDirector 21. Donc je vais essayer de faire court, parce qu'autrement quand c'est long c'est sûr. Donc là vous voyez, vous avez la bibliothèque, vous pouvez la vider. Et vous allez là, ici, et vous videz la bibliothèque. Mais bon, là je ne vais pas le faire. Donc là je vais importer le dossier. Donc j'ai préparé un petit dossier. Voilà, donc là je sélectionne le dossier. Le dossier est ici. Donc pour faire une superposition d'images, vous pouvez rajouter des pistes. Donc là vous voyez, ici, vous allez ici au-dessus de la piste 1. Voilà, et vous pouvez rajouter des pistes comme vous voulez. Donc là je vais prendre deux images. Bon là c'était pas utile. Mais bon, je la fais quand même. Je vais prendre ça et je vais prendre le chat. C'est Picasso. Voilà. Donc là je vais mettre à taille. Clique droit. Définir format du clip. Mode d'étirement. Et je le fais en CLPV. Là j'applique à toutes les images. Comme ça, ça vous fait gagner du temps. Et comme le temps, c'est de l'argent. N'est-ce pas ? C'est ça à nos chers dirigeants. Voilà, je ne vais pas faire politique. Alors là, vous allez, on travaille toujours sur l'image du dessous. Donc on clique dessus. On va outil. Mode de fusion. Donc là c'est normal. Donc il n'y a rien qui change. Le normal c'est pour retirer quand vous avez fait des fusions, des trucs comme ça. Comme ça, ça revient à la normale. Donc là, vous allez là, vous obscurcissez. Donc le chat est plus sombre. Vous faites un produit. Là vous éclaircissez l'arrière-plan. Et puis du fait, le chat prend la couleur des arbres. Là vous superposez les deux. Là vous collez les deux. Donc le chat est collé dans l'image. Là c'est la différence. Donc le chat va prendre la couleur du paysage. Et là c'est la teinte. Donc le chat se fond dans l'image. On ne voit plus que la couleur. Donc là on va coller. On fait OK. Et là on va voir ce que ça donne. Donc ça fait ça. Après vous faites des effets sur l'image. Mais là je l'ai expliqué avec l'image clé. J'ai fait un tuto sur l'image clé que je passerai qui est un peu long. Mais qui est intéressant. Je trouve qui est intéressant. Donc là je vais vous montrer avec des vidéos. Des vidéos ça fait pas mal. Donc là il faut bien choisir ces images. Donc là moi je vais prendre ça. Là c'est un paysage. Je vais prendre une danseuse. Ça fait beau hein. Je fais des essais avant. Voilà. Là on va raccourcir l'image. On le met là. Voilà. Donc on travaille sur l'image du dessous. Donc on clique. Outils. On va sur le mode de fusion. Et là on essaie. Donc là on obscurcit. Là c'est le produit. Là on éclaircit. Là on superpose. Donc là je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Voilà. Vous voyez c'est pas mal hein. Après vous choisissez ce que vous trouvez le mieux. Voilà. Mode de fusion. Après on peut coller. Après on peut faire la différence. Dans ce cas là. Là. Vous voyez. La couleur de la danseuse. Je pense. C'est pas mal la différence aussi je trouve. Vous voyez. Elle va. Changer de couleur. C'est des petits jémis. Ceux qui font les logistiques. Voilà. Donc là on va retourner là. Donc là je vais coller. Je trouve que c'est pas mal aussi coller. On va regarder ce que ça donne. Donc la danseuse se retrouve en milieu du paysage. Alors ce que je vais vous montrer aussi c'est autre chose. Pour faire carrément des transitions au début et à la fin. Mais vous êtes pas obligé hein. Mais là je vais vous montrer. Voilà. Donc là vous allez à l'animation. Alors vous pouvez mettre une animation à l'entrée. Voilà. Donc moi je vais choisir. Ici. Je vais là. Et vous mettez une animation. Toujours cliquer en haut de la souris hein. Pour faire ça. Et après animation de sortie. Hop. Voilà. Donc on va regarder ce que ça donne. Mais là vous êtes pas obligé hein. Parce que si vous faites des années ou plusieurs vidéos. Et que vous mettez des transitions. C'est pas utile. Voilà. Donc là je vais vous montrer autre chose aussi qui est intéressant. C'est pas une superposition d'images. C'est un arrière plan là. Donc là vous voyez. Là je vais mettre la petite fille. Qui est bien triste. Et ce que vous pouvez mettre. Pour pas que ce soit. Si vous voulez changer l'arrière plan d'une autre couleur. Vous allez ici. Voilà. Donc vous allez dans les palettes. Ici juste en dessous du contenu. Et vous avez toutes les palettes de couleurs. Voyez. Donc là vous voyez que c'est blanc. Vous pouvez mettre du blanc. Et puis après vous faites un effet sur image. Un truc comme ça. Vous avez une palette. Vous pouvez mettre autre chose. Voilà. Vous mettez la couleur que vous voulez. Ou carrément vous pouvez retourner dans votre contenu. Voilà. Et vous pouvez mettre. Oh là ça rend pas bien. Il faut mettre quand même quelque chose qui est un petit sommege. Voilà. Vous mettez ça. Comme ça vous avez un arrière plan. Derrière la petite fille. Vous voyez. Puis là vous pouvez. Voilà. Vous pouvez faire ça. Ou vous mettez. Carrément. Trois images. Je vais faire ça. Il ne faut pas qu'elle soit toute seule la pose. Voilà. Vous mettez une image ici. Puis vous mettez. Une autre image ici. Il faut que ce soit à peu près de la même taille. Autrement ça ne fait pas bon. Voilà. Vous la mettez là. Vous pouvez la vendre un peu. Voilà. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, des suggestions à donner, des avis, des conseils. Surtout vous n'hésitez pas et vous le dites dans les commentaires. Et si vous voulez qu'il y a des tutos qui vous intéresseraient. Moi ça fait longtemps que j'utilise PowerDirector. Donc je commence à le maîtriser. Alors vous me demandez. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bel après-midi. Et puis prenez soin de vous. Allez, bisous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada